Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire pour toutes les news concernant Captain Tsubasa et Bleach Brave Sounds. Alors pas mal de petites choses à savoir en tout cas en ce qui concerne l'ensemble des deux jeux aujourd'hui, du retour d'événement qui va faire plaisir sur Captain Tsubasa, pas mal d'orbes à se faire sur Bleach, ça résume assez bien ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Par contre juste avant de démarrer je vous informe que dans la description vous allez trouver plusieurs petites choses à votre attention. La première donc c'est le lien d'un tweet que j'ai posté donc en début de semaine en relative à une FAQ que je compte vous tourner demain. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous emmène directement vers le tweet en question et là vous pouvez me poser l'ensemble des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde pendant la vidéo FAQ. Ça peut être des questions perso mais pas trop bien évidemment je me permettrai de ne pas volontairement sélectionner certaines questions si je les juge trop perso. Vous pouvez me poser des questions après sur Youtube, le gaming en général, voilà vraiment les thèmes abordés peuvent être très larges. Posez-moi les questions qui vous passent par la tête, je vous montrerai bien sûr votre message, je vous serai cité pendant la vidéo et je vous apporterai la réponse dans la foulée. En complément de ce tweet vous trouverez deux Stropole, le premier est en rapport avec le jeu de la série Free2Play que je vous ai proposé mardi soir à savoir Arcade sur PC. Le but du Stropole étant de savoir si vous voulez qu'on vous fasse des vidéos de manière plus régulière sur ce jeu là, des vidéos voire même des streams. Donc avec Wii U, Apple, Opsa, Ota, il y a beaucoup de personnes effectivement que ce soit dans la modération ou dans les gens de Discord qui jouent à Arcade. C'est un jeu où il y a vraiment un contenu, je ne vais pas dire illimité, mais extrêmement large. J'ai rarement vu un MMORPG autant fourni en contenu et en possibilité d'évolution. Donc si vraiment vous voulez qu'on essaie de vous caler par exemple des vidéos soit dans d'autres cas de Free2Play le mardi soir ou alors le dimanche soir réservé aux jeux PC, à ce moment là exprimez-vous directement dans le Stropole. Pour l'instant c'est le oui, le non, c'est très mitigé, mais il y a à peine une quarantaine de personnes qui ont répondu pour 9500 abonnés, je trouve que c'est clairement pas représentatif. Donc je vous invite vous à vous exprimer sur le sujet. Si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu avant de vous prononcer dessus, n'hésitez pas à aller voir la rediff du live de mardi dernier. Et enfin le dernier Stropole, après on passera aux news. Le dernier Stropole concerne le live de ce soir. Le live de ce soir sera basé donc sur des jeux manga. Donc je vous ai proposé également un second Stropole dans lequel vous avez un choix parmi 3 jeux. A vous de décider lequel vous souhaitez voir ce soir. Les choix possibles sont soit Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4, Captain Tsubasa Dream Team en jeu mobile, ou J-Stars Victory vs Plus sur PS4 également. Je rappelle que ce dernier c'est une sorte de combat tactile entre énormément de stars du shonen, on va retrouver du Naruto, du One Piece, du Bleach, du Okuto No Ken, du Yu Yu Hakusho, on va retrouver énormément de licences dedans. Et tout ce petit monde là se met joyeusement sur la gueule au travers d'un story mode plutôt bien dirigé. Donc c'est vous qui choisissez, le Stropole se trouve également dans la description. Et maintenant j'ai enfin terminé tout mon blabla, on va enfin pouvoir passer aux news. Comme le veut la tradition, on commence naturellement par Captain Tsubasa. Donc prévu jusqu'au 15 juin, ça évidemment personne ne l'aura loupé, nous avons deux nouveaux joueurs qui sont arrivés dans une Dream Collection. Enfin des nouveaux, pas exactement des nouveaux, des reviews effectivement de Diaz et d'Alan Pascual. Ils arrivent en tout cas dans leur tenue officielle, donc on peut voir, regardez bien, si on va regarder bien sur le torse de Pascual, on peut bien voir le logo Adidas, donc la tenue officielle des types de foot d'Argentine. N'empêche qu'elle a, niveau négo, ça il va, c'est pas mal. Et sur cette manière là, nous sommes sur un taux de drop de 5% pour ces deux nouveaux persos, dont voici les détails. Donc concernant Diaz, on est quand même pas trop mal. Alors je sais pas si vraiment c'est parce que, je sais pas, la fiche présente pas tout non plus, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si overpété que ça. On voit quand même qu'il est de type tech, enfin de type skill, donc type tech pour la version française. Donc il propose un buff sur son team skill, donc de 7% de l'ensemble des stats des types tech. Après il arrive avec une technique de rang S, de technique de rang A, mais je sais pas d'un point de vue stat, c'est un double poste, on voit qu'effectivement c'est soit un front, un attaquant je veux dire, ou un milieu offensif, donc ok, pourquoi pas, ça peut servir. Moi je sais que ce gars là, il me serait parfaitement utile, j'ai toujours mon vieux Tsubasa tech dégueulasse là qu'on nous file au début du jeu. Lui c'est clair, je le mets à sa place, il va faire un café divin, ça serait parfait. J'ai un petit, je vois un petit doute en ce qui concerne ce personnage. Ensuite on a les stats du nouveau Pascal, donc qui lui également arrive avec sa technique de rang S et deux techniques de rang A. Donc lui étant de type agilité, donc type vitesse pour la version française, il arrive aussi avec un buff, donc un all stat plus 7% pour tous les joueurs de type vitesse. Et sur son passif, ce qui est quand même pas dégueulasse, c'est qu'il a une interception automatique qui est augmentée. En termes de stats, il est quand même pas vilain. Double poste également, possibilité de le mettre en attaquant ou en milieu offensif. C'est quand même des joueurs qui je trouve par rapport à ceux qui sont sortis pendant le step up, qui permettent peut-être de combler certains vides. Le problème étant que ce sont des joueurs argentins. Donc c'est soit vous allez avoir des buffs qui vont proc sur les persos de type vitesse ou de type tech, ou après des buffs qui vont être utiles pour les joueurs argentins. Moi je vous avoue que dans les deux cas... Non, quoique non, j'aurais une plus grande utilité de Pascal, j'ai pas mal de buffs pour les persos vitesse. Donc ouais, Pascal pourquoi pas, mais je vous avoue que pour ma part, non j'irai pas poule là-dessus. J'ai vu certains drops, apparemment c'est du sel de chez sel, hein, sur ce qu'on poule là-dessus. Donc moi personnellement, je pense. Prévu du 15 au 25 juin, le retour des Challenge Road. Ça fait des semaines que je vois sur le chat du KGS que c'est demandé, faut que ça revienne, faut que ça revienne absolument. Donc du coup, ça revient. C'est de retour, faudra patienter du 15, à partir du 15 pour l'avoir. On aura 10 jours. Donc des possibilités de récupérer, donc des Remove All Cards, donc ce qui nous permet de retirer les skills que l'on veut de nos joueurs. Des tickets SSR garantis. Et cette fois, on peut même aller jusqu'à gagner des spéciales, donc des techniques spéciales de rang S. On peut gagner des SP de rang S. Alors ça par contre, je vais le farmer, moi, le bousin là quand il va sortir. Une nouvelle fonction fait également son apparition. Une fonction qui permet de skip, donc de sauter, de passer. Appelez ça comme vous voulez, un stage particulier, un scénario précis. Par contre, faites bien attention quand même, puisqu'on nous précise bien que ça nous permet évidemment de pouvoir atteindre les niveaux, elle, les plus élevés, plus rapidement avec cette nouvelle fonction. En revanche, on ne reçoit pas le bonus de première complétude de l'objectif. Et le bonus d'achèvement, du coup, c'est pour tous les stages qui auront été skippés, qui auront été passés avec cette fonction. Donc s'il y a quand même des bonus entre temps qui vous intéressent, faites-les quand même et skippez-les vraiment en cas de... Si vraiment vous en avez rien à cirer, mais vraiment dans les cas, dans les derniers recours, quoi. Moi, pour ma part, je crois que ça va être la première fois que je vais me pencher dessus. Le skipp, c'est un petit peu bébête, donc je vais prendre le temps de regarder un petit peu en quoi ça consiste, parce que je vous avoue que jusqu'à là, je ne me suis jamais intéressé à cet event-là. Donc il faut que je prenne le temps de regarder en quoi ça consiste, quelles sont les conditions, et puis si je peux avancer tranquillement dessus. Surtout que le loot est quand même pas dégueulasse, donc j'aimerais bien en profiter un petit peu, quoi. Bon, Tsubasa, c'est fini pour cette semaine, donc on va passer à Bleach Braves Souls. Évidemment, comment parler de Bleach Braves Souls sans aborder la bannière qui a donc été dévoilée hier matin concernant le film 3, Fate to Black, nous présentant le nouveau perso tag team Omura Shizuku, la Dark Rookie, évidemment, et ce nouveau Kisuke Outsider du guac. Alors pas mal parmi vous m'ont dit, ouais, mais t'as vu, les gameplays sont disponibles et tout, t'aurais pu les intégrer dans ta vidéo, machin bidule. Non, non, je vous explique pourquoi. Les gameplays ne sont pas dispo, dans le sens où vous l'entendez. Pour moi, quand on me dit les gameplays sont dispo, c'est lorsque, par exemple, Kelab les balance sur Twitter, en commençant par l'animation de l'aspect, plus les animations des personnages en train de rocher différents events. Ça, c'est des gameplays qui ont été montés et publiés destinés au grand public. Là, il était simplement question que les streamers japonais du KGS ont fait la démo des persos sur leur stream, sur le KGS japonais. Et non, je ne peux pas réutiliser ces images-là pour la bonne et simple raison que j'ai forcément les visages des streamers qui sont en plein dans le cadre si j'essaie de zoomer. Si je zoome de trop, l'image devient dégueulasse. Et j'ai, malheureusement, pour la partie audio, on aime quand même profiter également de la partie audio du tout le sound design qui a été mis autour des personnages. Mais malheureusement, il y a les commentaires des streamers japonais par-dessus, ce qui cache le bruit des animations. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et je me vois mal, du coup, réexploiter les images où on voit les streamers en entier dessus. Je ne connais pas un streamer qui accepterait sans broncher qu'une tierce personne réutilise des morceaux de son stream à son propre profit. Donc, moi, je vais éviter de pomper des images du stream japonais du KGS où on voit clairement les présentateurs avec leurs commentaires derrière pour ensuite que ça atterrisse sur ma chaîne. Non, je préfère prendre à ce moment-là ce que Calab met publiquement à nos dispositions sur Twitter. Au moins, pendant ce temps-là, ça reste legit. Bref, je vous rappelle que cette bannière arrive dans deux jours le 16. Donc, on va commencer sur une période de double chance qui va durer jusqu'au 25. Puisqu'on parle justement de Humora Shizuku, de la version TACTEAM, nous avons la bannière prévue pour demain relative à Yin Yang, le premier perso TACTEAM qui a justement amené ce nouveau système de Switch via la Strong 3. Donc, c'est dispo dès demain. Ça accompagne en fileur du Kaname Mouche et du Renji de l'arc Full Bring. Donc, faites bien attention. Je vous rappelle que cette bannière est basée sur un taux de drop de 3%. Voici d'ailleurs la fin du planning concernant The Diamond Dust Rebellion. Donc, vous voyez que nous sommes encore sur la loterie Toshiro. Donc, jusqu'à demain. Et ensuite, de demain au 18, on basculera donc sur la loterie spéciale Yin Yang. Prévu là aussi pour le 16. Mais oui, la sortie. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo présentation de la bannière. Fate to Black, nous avons la partie scénaristique relative à Fate to Black qui va sortir également. Donc, un nouveau story mode qui va venir s'ajouter directement à The Diamond Dust Rebellion. Des orbes à vous refaire puisque cet arc narratif va être dispo donc en deux difficultés. Vous avez moyen de récupérer à la louche entre 150 et 200 orbes, il me semble. Par niveau de difficulté. Donc, vous doublez, on va arriver à une moyenne peut-être de 350 orbes à peu près. Sachant que vous avez également la possibilité de récupérer deux nouveaux persos d'une rareté de deux étoiles qui sont Omura et Shizuku. Donc, je vous rappelle que vous avez 10 orbes qui vous sont accordés par persos que vous allez maxer en deux étoiles. Il y aura également deux nouveaux items. Donc, tout ça, je ne vais pas forcément tout vous redétailler. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait hier sur le sujet où là, je rentre dans tous les moindres détails concernant la bannière, l'arc narratif, les items, les persos. Maintenant, tout ce qu'on espère, c'est qu'Elverse, le chapitre, aura également droit à son arc narratif à la suite de Fate to Black. Je ne dis pas ça forcément pour jouer des orbes, des machins. Non, oui, enfin si, c'est le côté bonus de la chose. Mais c'est surtout parce que, j'avoue, moi, ça m'est resté là, le fait que Elverse ait été réduit à un simple événement en mode mission de cône, quoi. Le premier chapitre, c'est Ichigo arrive. Le second chapitre, c'est Le méchant arrive. Le troisième et dernier chapitre, c'est Ichigo bal méchant. Ok ! Très bien, non. Non, j'espère qu'on aura vraiment un arc narratif qui sera un petit peu plus développé à la suite de Fate to Black. Toujours prévu pour demain, punaise. On va se refaire des orbes, les gars, avec tout ce qui tombe, là, ouf ! À l'arrivée des bannières, plus à l'approche des trois ans, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui n'ont pas prévu d'invoquer, vous allez pouvoir vous refaire des orbes et gonfler les stocks, ça fait quand même plaisir. Regardez ça, impeccable ! L'association des femmes Shinigami qui nous remet un nouvel événement avec une possibilité de drop d'un nouveau perso 4 étoiles. A savoir une roue qui a d'affinités connaissances, ça accompagne de trois autres persos d'affinités diverses et variées en 3 étoiles. Et le gros du loot sur cet événement sera basé sur des boucs et des poudres d'affinités instinct. Je vous avoue que je ne suis pas forcément friand à la base de ce genre d'événement, mais je vais le manger celui-là parce que j'ai vraiment besoin de me refaire des boucs et des poudres violettes. Attention pour tous ceux qui n'ont pas fini de farmer le Oryu Ishida Frenzy, il ne vous reste plus que quelques jours, on arrive sur la fin. Après, il sera remplacé par... Yoruichi. Je ne comprends pas. Pourquoi déjà Yoruichi, Yoruichi allait tomber il y a quelques mois ? C'est tout frais. On passe d'un perso instinct à un autre, au niveau des persos Frenzy, qui est un message, est-ce qu'on doit comprendre quelque chose ? Vous nous faites un Oryu instinct, vous nous remettez la Yoruichi Frenzy instinct. Est-ce que Kéla vous préparez quelque chose en rapport avec des persos d'affinités instinct ? Oui, c'est un peu embêtant quand même qu'un perso aussi récent revienne déjà. Où sont Byakuya et Mayuri ? Mon de Dieu, enfin surtout Byakuya. Redonnez-nous ce Byakuya qu'on n'a pas vu depuis... Je ne sais pas, ça va faire un an et demi qu'on n'a pas vu Byakuya en perso Frenzy sur le jeu. Pas pitié, remettez-le ! Surtout qu'après, Yoruichi, ce sera du coup un perso inédit, puisque je vous rappelle que Caleb nous propose un perso Frenzy inédit à un mois sur deux. Donc là, c'est une rediff, entre guillemets, une réédition de la Yoruichi Frenzy qu'on a déjà eue au moins une fois. Donc pour ceux qui l'ont déjà eue, c'est pas grave, faites les missions. Il y a des orbes à gagner, des cristaux, si toutefois vous voulez la passer niveau 200, si vous en voulez une deuxième, c'est le moment, faites-vous plaisir. Et ceux qui ne l'ont jamais eue, je vous explique vite fait le principe, vous allez avoir plusieurs chapitres à réaliser. Quand vous allez terminer le premier chapitre dans le premier niveau de difficulté, on va vous donner gratuitement le perso. Et pour monter le perso, par contre, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos propres ressources. Il faut que vous farmiez à fond cet événement, puisque la montée en compétence via les arbres en sac et 6 étoiles ne se fait que par les cristaux que vous allez dropper dans cet événement. Par contre, faites bien gaffe, parce que le passage de 5 à 6 étoiles va vous coûter 5 Ugyoku au lieu de 3 habituellement. Et si vous voulez passer du niveau 150 au niveau 200, il vous en coûtera 5 volontés au lieu de 3. C'est un petit peu, on va dire, le juste retour de bâton, puisque le perso est farmable entièrement gratuitement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'utiliser vos cristaux perso, ni vos gemmes, quelle que soit l'affinité. Et l'arbre de compétence en 6 étoiles, vous n'avez pas besoin de farmer de perso de raid. Tout se fait exclusivement avec les cristaux farmables dans cet événement. Perso, moi j'ai déjà le perso au niveau 200, bah c'est pas grave, je m'en ferai une deuxième. Prévé pour le 18. Ahah, l'assaut des espadasses éveillés. Là, ça va commencer à cogner un petit peu, là d'ailleurs, il faut peut-être que je m'attelle au boss rush aussi, que j'ai toujours pas fait, ce serait peut-être intéressant que je m'excite. Donc on aura cet événement qui arrivera pour le 18, avec ces 3 niveaux de difficultés, dans un premier temps, qui vous seront proposés par affinité. Donc vous aurez, dans un premier temps, 15 missions à réaliser. 15 nouvelles missions, ok ? Donc 15 fois 5 orbes à chaque fois, soit 5 15 orbes, merci, ça fait plaisir. Une fois que vous aurez terminé les premiers niveaux de difficultés, vous aurez le level cauchemar qui va se débloquer, vous permettant ensuite de réaffronter chacune de ces 5 affinités sur un niveau ultime, avec encore 5 orbes à gagner par niveau de difficultés. Donc en d'autres termes, c'est encore une centaine d'orbes qui tombent, sans compter le loot, ticket d'accessoires, ticket de personnages, sur des raretés plutôt élevées. Qu'est-ce que c'est que tu sais qu'il y a d'autant de générosité, ça fait plaisir. Chaque début de semaine voit arriver également sa mise à jour pour les cours intensifs pour 6 étoiles. Pour cette semaine, il va être question d'avoir en nouveau perso, donc les deux que l'on voit ici, à savoir la Yoruichi Capitaine, d'affinités techniques. Vous savez que c'est un perso et très très collector. Et le Yumi Chika Tactile d'affinités connaissances, donc 5 orbes à récupérer par Run sur cette mission-là, 10 orbes au total. S'accompagnent de ces deux personnages, donc le Kira d'affinités tech, le Grimjo, Kone et le collector ici, mais également Oukitake Vitesse. Toujours pour le 18, les extrêmes co-op sont de retour. Et cette fois-ci, il sera question d'avoir les persos de type tech renforcés. Là, ça va farmer Bibich. A savoir que cette version des extrêmes co-op sera également disponible en deux versions. Donc la première, la LRJ, donc disponible pour tous les joueurs se trouvant au minimum en 7e lieu, non ? Et l'extrême co-op classique pour tous les joueurs se trouvant au minimum en 3e lieu, non ? Donc Ouston Bucket qui revenait de ses cendres incroyables du cul. La première question qui a été posée, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Orihime ? Vous savez, on a fait un petit vote dernièrement sur Internet. Vous savez, cette Orihime-la, la Orihime Poirot. Beaucoup se sont dit « Ouais, en fait, ils sont foutus de nous, c'était un poisson d'avril. » Non, 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 non. C'est pas un poisson d'avril. Ils le confirment bien plusieurs reprises. Ils disent bien « It's not a joke ». Donc non, non, c'est pas une blague. Le perso doit bel et bien arriver. Ils savent pas quand précisément, mais il est prévu que le perso soit implémenté dans le jeu. Donc ça, on va vraiment avoir une Orihime Poirot jouable. Nous vous en déplaise, messieurs-dames. Donc ça arrivera bientôt. On sait pas quand, mais bientôt. Cette question-là m'a fait putain de plaisir. Qu'est-ce qu'il en est au sujet de l'amélioration de la complétude des Soul Tree ? Vous savez qu'en ce moment, quand vous allez dans votre arbre de compétence, que ce soit en 5 ou 6 étoiles, vous y allez une case par une case. C'est chiant. Mettez un quart d'heure à compléter deux arbres de compétence, c'est relou. Et bah du coup, ils taffent dessus. Ils taffent dessus. Ils sont conscients que des changements doivent impérativement être faits et ils travaillent ardemment dessus. Il nous faut connaître donc l'avancement de cette modification via une news in-game. Et là, pour l'instant aussi, on n'a pas de date précise, on n'a pas de deadline précise par rapport à ça. Mais au moins, je vous avoue que, pour mon petit cœur, c'est rassurant de savoir que Calab travaille sur cette partie-là du jeu. Donc, on en a fini pour les news pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir avec tout ce que vous avez vu et entendu dans les commentaires de la vidéo, Facebook, Twitter ou Discord, c'est comme d'hab. Si vous avez un doute, vous ouvrez la description, tout est dedans. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501